J'ai choisi de travailler sur un poème pour les enfants d'André Chédide, grande poète française d'origine égypto-libanaise. Ce choix repose sur un double intérêt que j'ai pour les oralités enfantines et aussi pour la poésie destinée aux enfants, auquel je voudrais consacrer un nouveau projet de recherche quinquennal, éventuellement. Et aussi sur le fait que peu de lectures appliquées portent, il me semble, sur les poèmes enfantins que peut-être la critique juge anodin et insignifiant. Chédide a publié de nombreux livres de poésie destinés aux enfants, « Fêtes et lubies », « Petits poèmes pour les sans âge », chez Plammarion en 1973, « Le cœur et le temps », « Poèmes pour les enfants », publié à l'École des loisirs en 1977, « Lubies », publié en 1962 et « Dans une version illustrée à l'École des loisirs » en 1979, « Grammaire en fête », publié en 1984. Donc, dans la lignée des surréalistes de Breton à Desnos, en passant par Prévert, qui se sont intéressés aux univers des mots, des chants et des jeux de l'enfance, la poésie de Chédide est le lieu d'un riche réinvestissement d'une culture enfantine de tradition orale. Et c'est le cas du recueil « Fêtes et lubies » qui fourmille d'oralité enfantine. Et un poème de ce recueil a retenu mon attention. Il s'agit de la mort du poux, dont je voudrais aujourd'hui étudier les logiques socioculturelles et interdiscursives en faisant l'hypothèse qu'il s'approprie des motifs, rythmes, techniques, traditionnels de la comptine et qu'il est en dialogue avec l'imaginaire social d'un Français national scolaire. Autrement dit, le poème est structuré tout à la fois par des oralités enfantines et par une raison scolaire. On verra que ce poème comptine emberlifie côte et ensauvage le processus de normalisation et de standardisation à l'œuvre dans les façons d'apprendre à écrire à tous les petits Français. Alors, je voudrais tout d'abord le lire et ensuite, je vais essayer de vous montrer comment on peut lire, comment on peut cerner, disons, ces deux principales logiques culturelles qui coexistent ici, celles de la comptine et celles de la grammaire. Donc, la mort du poux. De calotte en redingote, de boulotte en maigriote, le poux trotte, picote, gigote. De parpayotte en iscariote, pelotte, culotte, camelotte, menotte. De vieillotte en cocotte, mascotte, despote ou patriote, le poux s'embellificote. Puis, un jour, tête de linote, le poux capote dans une compote. Donc, le poème s'accommode à merveille des énumérations rapides et a priori arbitraires de mots sonores, d'un stock limité de phonèmes et de la circulation d'un nombre restreint de syllabes qui créent l'impression d'entrer dans le monde magique des comptines et du jeu chanté. Plus précisément, la mort du poux investit structurellement le genre de la comptine randonnée que les folkloristes définissent comme un conte énumératif, court, avec un enchaînement de situations, d'éléments ou de personnages qui se répètent jusqu'au dénouement. Le poème de Chédide, en effet, relate le micro-récit d'un poux allant de rencontre en rencontre jusqu'au dénouement signalé par la locution de liaison à fonction narrative « puis un jour », qui indique l'arrêt du périple, l'arrêt de l'enchaînement logique et, évidemment, la mort du poux, mort elle-même annoncée par le titre. Contrairement aux chansons énumératives qui sont souvent organisées autour d'un but à atteindre, le poux ne semble pas rechercher une personne ni un objet. Toutefois, le poème emprunte certaines logiques à la randonnée, comme les énumérations simples axées sur des verbes et des actions « trottes », « picottes », « gigottes », « samberlificottes », « capottes ». Des énumérations d'objets « calottes », « redingottes », « pelottes », « culottes », « camelottes », « menottes », « compottes ». Et enfin, des énumérations sur des êtres, des énumérations d'êtres plutôt « boulottes », « maigriottes », « tarpaillottes », « iscariottes », « vieillottes », « cocottes », « mascottes », « despottes », « patriottes », « linottes ». De plus, la formulation de « en » répétée à quatre reprises, tout comme le verbe initial « trottes », suggère le mouvement et la traversée de ce poux qui se déplace du calviniste au juif, de la vieille à la jeune fille, de la grosse à la petite. Structure cumulative, sérielle, répétitive, la randonnée se définit aussi comme un récit qui, parti d'un point donné, se rencontre, se développe en épisodes successifs, dépendant les uns des autres, pour arriver à un point où un événement oblige le récit à retourner sur ses pas en traversant de nouveau, mais en sens inverse, les mêmes épisodes et revenir au point de départ pour conclure. Et donc, la randonnée se caractérise la plupart du temps par un « aller-retour », qui sont des mouvements contrastés. L'aller traduit la longue durée d'une série d'actions, d'une série d'actes dépendants les uns des autres, et le retour est souvent très, très bref, rapide et précipité. Or, les actions organisant le cheminement du poux sont à priori peu dépendantes les unes des autres. On peut certes reconstruire des liens sémantiques entre certaines micro-chaînes. Les mots « calotte » et « redingote » sont des vêtements, tandis que « boulotte » et « maigriotte » sont des formats corporels antithétiques. Mais aucun paradigme ne semble regrouper l'ensemble des lexèmes à l'ordonnancement rationnel, donc se substitue ici un alignement d'éléments disparates. De plus, l'élan du poux ou l'aller du poux n'est pas suivi d'un retour. Donc, n'est pas suivi d'une cascade descendante culminant sur la calotte, c'est-à-dire on ferait le trajet du poux dans un sens inverse où on irait jusqu'à la calotte, puisque habituellement la randonnée se caractérise par, comme je le disais, un aller et un retour. Donc, le poux, évidemment, est décédé, donc il n'effectue pas le retour typique de la randonnée. On peut dire alors que la chaîne cumulative capote, en quelque sorte. En revanche, rien n'empêchera un conteur ou un enfant de prendre le poème à l'envers et de repartir en sens inverse, de ressusciter le poux, d'une certaine manière, allant de patriote, despote, mascotte, cocotte en vieillotte. Ou de le compléter en retardant le moment où le poux capote dans la compote, soit en lui faisant faire des détours, en allongeant la randonnée, en inventant de nouveaux couplets qui pourraient ressembler à ces vers-ci dont la rime en hôte assure la continuité. Et donc, ce sont des vers de mon cru, vous m'excuserez. De crotte en carotte, de papillotte en marmotte, de jour de vote en ribotte, de quenotte en botte, le poux grignote, tremblote et tout ça. Donc, à l'évidence, cette contine poétique, celle de Chédide et non pas la mienne, bien entendu, est pétrie de rimes et d'allitération, poux, picote, tarpeillote, pelote, despote, patriote, etc., calotte, culotte, camelotte, cocotte, etc. Et on le sait, certaines oralités enfantines présentent des jeux formels centrés sur le cumul et l'assemblage de sonorités difficiles à prononcer, dont les virelangues sont l'exemple le plus achevé. La pi-pon, le pou-pon, le pom-pon-pa-pa-pa. Ou, je vous en donne encore un pour le plaisir de le dire, puisqu'il met d'ailleurs aussi en scène et en son un poux, chez les papous, il y a des papous-pa-pa et des papous-pa-pa. Il y a aussi des papous-apous et des papous-pa-apous. Je vous épargne la suite que je suis incapable de prononcer. Mais les virelangues, les rimes et les allitérations servent, outre leur aspect récréatif, euphorique et gratuit, à faire progresser l'enfant dans l'acquisition des consonnes et de leurs articulations. Et ici, je pense que les consonnes percutantes, la P et T, qui sont les plus présentes dans le poème, sont aussi, en tout cas selon les spécialistes de l'enfance, celles que les plus petits ont le plus de difficultés à prononcer, à articuler et à différencier. Donc, n'y a-t-il pas ici, dans ce texte qui reprend certaines logiques sonores aux exercices de récitation scolaire, une forme d'initiation à la maîtrise des chaînes consonantiques? Peut-être. Mais disons, à première vue, pourtant, cet univers politique est hors du monde de l'écrit et de la raison scolaire. Donc, un poux trotte et picote. Il fait l'école buissonnière, en quelque sorte. Mais les comptines, cette culture de l'enfance qui se fredonne dans la cour d'école, s'enrichissent des leçons d'écriture entendues en classe et intègrent souvent des pratiques de récitation. Alors, le poux, vous le savez, est un personnage important de la formule mnémotechnique passé au rang de comptines, indiquant le regroupement des mots dont le pluriel exceptionnel s'écrit en ou, O-U-X, au lieu de O-U-S. Bijoux, cailloux, choux, genoux, ou boux, joujoux, poux. Le poux joue le rôle de ce que je nommerais un orthographème, donc un orthographème que je définis comme un mot nanti d'une fonction sémantique et symbolique dans une culture donnée, soit plus précisément comme un fétiche de la discipline scolaire et de l'ordre alphabétique. Ce lexème poux synthétise en effet depuis 1835 dans la société française des manières d'enseigner la langue française sur des modèles mnémotechniques. Il fait partie prenante d'un discours orthopraxiste de l'école qui a pendant longtemps vu dans la copie et dans la mémorisation des techniques optimales pour la apprentissage de l'orthographe. Ainsi, en brailleur orthographique, le mot poux est, pour paraphraser Bactine, déjà gros d'une altérité scolaire. C'est un mot d'autrui qui appartient non seulement à l'institution scolaire et à la tradition grammaticale, mais également à la littérature, orale et écrite. Nombreux sont en effet les poètes depuis Rimbaud et ses chercheuses de poux à faire du poux un héros politique et à réécrire, comme Soupo et Desnos, la célèbre formule scolaire utilisée pour retenir les exceptions. Formule dont la culture enfantine, donc de tradition orale, a elle aussi proposé plusieurs variantes anonymes. Et donc, je vous donne une de ces variantes anonymes. « Un hibou moche comme un poux avait pour joujou sur ses genoux un caillou aussi chou qu'un bijou. » Néanmoins, le poème de Chédide n'est pas une chanson pour apprendre, ni une rengaine scolaire, mais pour une certaine critique, les livres de Chédide destinés aux enfants, donc je cite, sous l'apparente familiarité et les messages à la fois drôles et poétiques, présente aussi des conseils grammaticaux qui, subrepticement, enseignent aux jeunes lecteurs des choses utiles, soit tel point de grammaire, soit telle autre petite leçon pratique. Selon moi, la poésie n'enseigne pas de leçons pratiques, au contraire. Elle joue avec elle, les dénudant de leur but utilitaire et pédagogique, ne gardant que la magie des mots et la magie sonore et graphique des mots, et résistant plutôt par la poésie à une forme de français élémentaire. Toutefois, le poème s'inscrit dans une continuité avec les pratiques orales et créatrices des enfants qui n'hésitent pas à faire des emprunts à des textes didactiques pour créer des formulettes. Les enfants étant, selon Jean Boccomon, qui est le grand spécialiste qui a fait les premières collectes de comptines au début du 20e siècle, avec Soupo, entre autres. Donc, selon Boccomon, les enfants sont séduits par l'énumération rythmée de certaines nomenclatures et de certaines règles grammaticales. Or, le poème s'amuse avec la grammaire. Il présente une série d'anomalies de la langue française. Il met en acte une addition de mots problématiques, réunis à la fois pour leur sonorité et pour leur irrégularité, tout comme il présente, pour citer René Balibar, dont je m'inspire pour la suite, tout comme il présente, là, pour reprendre Balibar, un riche éventail de catégories grammaticales comptant parmi les plus importantes de l'enseignement du français élémentaire. Alors, dans ce poème, on retrouve la catégorie grammaticale du nom commun. Calotte, redingote, le nom propre, iscariote. Bon, caché sous toutes ces majuscules sur lesquelles je reviendrai brièvement. On retrouve la catégorie, donc, du nom propre, du nom commun, du singulier et du pluriel, menotte et culotte. Là, je ne fais pas la démonstration, mais disons le pluriel, ce sont des mots qui sont souvent pluriels. Et dans la logique de la dictée, en tout cas, je pense qu'il y a une logique de la dictée qui se trouve sur ce poème, j'y reviendrai brièvement, mais en tout cas, si on pense que ce poème est une dictée d'une certaine manière, ou parodie la dictée, rien ne peut indiquer à l'écolier ou à celui qui entend le poème le pluriel des mots, car il manque ici le déterminant. Et vous le savez que dans le groupe nominal, le nom commun donne son genre et son nombre au déterminant et à l'adjectif. Et ici, les donneurs d'accords ne livrent pas les indices du nombre, et seul le genre peut s'entendre, mais le pluriel ne peut pas s'entendre. Et donc, si on ne fait qu'écouter le poème, on ne sait pas que les mots sont au pluriel. Masculin et féminin, comme autre catégorie, avec la règle du redoublement du T, vieillotte et maigriotte, règle sur laquelle je reviendrai. L'adjectif qualificatif, comme autre catégorie grammaticale, bouillotte, vieillotte, maigriotte. Le verbe pronominal, sans berlificote. Autre catégorie grammaticale, le niveau de langue, boulotte, camelotte, sans berlificote, gigotte, sont des mots du registre familier. Le suffixe, hot, O-T-E et O-T-T-E. Selon qu'il est nominal ou adjectival, donc j'ai ressorti mes grammaires pour préparer, mais selon qu'il est nominal ou adjectival n'a pas le même sens, il peut servir à rendre un nom commun péjoratif, comme le mot camelotte, à désigner des habitants d'une ville ou d'un pays. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai lu ce poème, j'avais l'impression que parpéiote et iscariote, c'était des noms de villes. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça sonne un peu comme ça, surtout si on pense que des enfants peuvent le lire. Donc, le suffixe sert aussi à donner une valeur diminutive, comme dans « boulotte » et « vieillotte ». Et évidemment, les diminutifs abondent dans les comptines de tradition orale, rien d'étonnant en ce sens à ce qu'ils apparaissent ici dans ce poème, sur le minuscule et le mineur, dont le pouet, évidemment, le grand héros, le petit héros. Et avant-dernière catégorie grammaticale, la question de la majuscule, Pou, parpéiote, iscariote, etc. Et tout le poème bouleverse les règles des majuscules. Pou, bien sûr, est personnifié, donc c'est le héros de la comptine. Il porte sa majuscule comme un nom propre. Mais c'est surtout dans la deuxième strophe que se condensent les majuscules, chapeautant tous les mots, selon le procédé stilistique de l'anthonomase, qui consiste à transformer son nom commun en nom propre. Seul, en fait, iscariote, nom de famille de l'apôtre de Judas, qui trahit le Christ, devrait, selon, suivant, disons, la raison scolaire, porter une majuscule. Et dernière catégorie grammaticale, la ponctuation. Il y a absence de virgule et de points dans la première strophe, jusqu'à la bonne maîtrise de la ponctuation dans la strophe finale, avec l'incise, là, qui est entre virgule. Donc, on a bien ici pour, toujours pour paraphraser Balibar, une récapitulation fictive et poétique de nombreuses catégories grammaticales, ce qui rend ce poème, à mon avis, beaucoup plus complexe qu'une comptine qui, si elle oralise souvent des règles numériques, des règles grammaticales ou des règles littératiennes de l'école, en présente rarement autant. Alors, outre l'orthographe M. Pou, qui prend un X au pluriel, ce poème comporte une autre règle que doivent apprendre tous les petits français, celle de la lettre M devant les lettres M, B, P, actualisées dans le mot final, compote. Et toutefois, la règle principale qui embellificote le lecteur et sur laquelle je m'arrêterai un peu plus longuement est celle du double T. Le poème emprunte, je l'ai dit, sa forme aux randonnées, propre aux contes sériels et formulaires, dont la caractéristique principale serait ici les mots ayant une sonorité en hôte, sonorité qui s'applique à la majorité des actants, objets et actions de l'histoire. La mort du Pou est donc, pour le dire en termes scolaires, un poème sur les marques orthographiques du T. Or, à l'oral, le redoublement de la lettre T ne s'entend pas, tout comme le X à Pou ou le M à compote. Silencieuses, les lettres ont pourtant une réalité visible et graphique. Mais pour le lecteur aguerri, le poème continue également est comme une sorte de mystification, car se cache dans ces mots une erreur, transformant la lecture en une espèce de chasse à l'intrus et aux fautes d'orthographe. Donc, s'agit-il d'une vraie erreur ou d'un clin d'œil à un vieil exercice très pris au 19e siècle, la cacographie, qui consiste à livrer à l'élève des mots et des phrases mal orthographiées. Donc, parpayote, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, contrairement à vieillot, parpayote, c'est le féminin du mot parpayot, et parpayote, contrairement à vieillot, qui au féminin redouble sa lettre T pour former le mot vieillotte, ici ne doit pas redoubler son T et il doit s'écrire parpayote O-T-E. Donc, j'ai vérifié dans mon édition, ce n'est pas une erreur de moi, je ne sais pas si c'est une erreur volontaire, ça, il faudrait que je regarde plus attentivement. Mais, donc, parpayote ne doit pas redoubler son T, mais comme vieillotte, le mot nécessite deux L. Par contre, attention à la confusion. Camelot n'est pas le féminin de Camelot, tout comme Despote n'est pas le féminin de Despo. Cocotte peut s'écrire avec un ou deux T. Cocté, le verbe plus rare ne redouble pas son T, alors que le mot cocotte, compris comme une poule, une prostituée ou une marmite, doit multiplier la lettre. Bref, il est facile de s'emberlificoter dans les règles du T. Et si les cantines, donc, enseignent toutes sortes de séries usuelles, dans les parties du corps, les doigts de la main, les jours de la semaine, les mois de l'année, les nombres. Le poème « La mort du poul », combinant des mots au suffixe en « hot » ou « hot », n'explicite dès lors pas une règle comme dans les comptines pour apprendre les exceptions, c'est-à-dire les sept pluriels en « ou » ou pour apprendre l'alphabet. Il serait rengaine s'il ne combinait que des mots en « hot » ou « t » « e » ou que des mots en « o » « t » « t » « e ». Mais l'alliance des mots à simple et à double consonne crée une confusion et ruine sa dimension pédagogique, à moins de transformer le poème en dictée. Il lui donne, il me semble, une orientation critique. Et le poème me semble, en effet, détourner les mécanismes d'apprentissage des règles et des exceptions de la langue française. Et à ce titre, il est tout à fait dans l'air du temps. Alors, il est en effet en relation avec un imaginaire social de la crise de l'orthographe, puisqu'au même moment se propagent des discours sur la réforme de l'orthographe qui se met en place en France dans les années 1960 et 1970, et le recueil de Chédit date de 1973. Donc, pendant ces années, des grammariens, des pédagogues et des linguistes réfléchissent sur la nécessité d'apporter des changements à la grammaire traditionnelle et réévaluent l'entreprise pédagogique et la mission démocratique de l'école, qui n'a pas vraiment été repensée depuis Jules Ferry. Et donc, le discours n'est pas nouveau, évidemment, puisque les insuffisances en orthographe des écoliers sont dénoncées depuis le début du siècle, mais il y a une véritable crise orthographique qui motive le 13 décembre 1950 la demande du ministre de l'Éducation nationale exigeant, je cite, « l'examen d'une révision modérée des difficultés et des anomalies de graphie » et d'accord. que présente notre langue. Il y a une commission ministérielle d'études orthographes qui est nommée sous la présidence d'Aristide Bellet. Son rapport général recommande en 1966 de substituer le « s » au « x » final dans les pluriels en « ou » et de simplifier la graphie des mots contenant des consonnes doubles devenues inutiles. Plusieurs linguistes et grammariens préconisent donc à l'époque la suppression des sept pluriels en « ou » et « x » et trompés. Alors, ce débat sur les doubles consonnes date depuis très longtemps. J'en ai retrouvé des racines jusqu'au… déjà au 19e siècle avec Ambroise Firmin-Dido qui dit qu'il y a une contradiction complète à écrire des mots comme « démailloter un T », « emmailloter deux T », dont on a depuis enlevé le double T, « radoter un T », « baloter deux T », « sangloter un T », « marmoter deux T », « coqueter un T », « flotter deux T », etc. Mais donc des mots qui apparaissent tels, etc. Et il se conseille de supprimer, et quand j'ai trouvé le terme, j'étais assez contente, ce qu'il appelle les doubles consonnes « parasites ». Et c'est des lettres parasites, on les appelle des lettres parasites. Et donc le poème de Chedid sur un « pou », qui est un parasite, cumulant les mots en « hot », « O-T-E » ou « O-T-E », passant d'une graphie à l'autre, actualise et active sur un mode ludique et poétique cet imaginaire social de l'emberlificotage grammatical. Proposant un jeu sur le genre, le suffixe et la double consonne, ce poème offre une forme de mise en scène poétique des règles grammaticales contestées à son époque et en exploite les possibilités combinatoires, poétiques, sonores, etc. Il est construit peut-être comme une dictée où on s'emberlificote dans les règles. Et vous savez que la dictée fait partie d'une très, très longue tradition en France, participe d'un processus d'enculturation qui allie des cultures orales vocales à des cultures écrites et savantes. Et qu'on a longtemps appris l'orthographe sous la dictée, puisque l'école républicaine, depuis la fin du XIXe siècle, est vraiment construite sur des techniques d'apprentissage de l'orthographe comme celle de la dictée. Alors, ce poème rempli de choses se trappe, synthétise et syncrétise ces méthodes traditionnelles d'enseignement remises en cause. Et il me semble que le poux, en l'orthographe même poux, condense tout cet apprentissage par cœur des leçons et des exceptions. Et que la structure cumulative du poème, qui cumule les anomalies orthographiques et des différentes catégories grammaticales, condense l'idée d'une dictée sur les leçons. Alors, il suppose, et je conclue là-dessus, il suppose une forme de performativité orale, je pense. Je pense que c'est un poème qu'il faut entendre, modélisé par l'agilité soit du conteur ou du dicteur, à sauter de mot en mot, comme le poux qui saute d'un mot à un autre. Il réinvestit les logiques des rengaines scolaires destinées à mémoriser les règles grammaticales et orthographiques tout en les emberlificotant, car son but n'est pas comme dans les exercices académiques de développer les compétences orthographiques d'un scripteur en devenir. Et le capotage du poux qui a la tête en compote, lui qui vit habituellement sur la tête, dévoile par la litote finale, un mot litote qui n'apparaît pas dans le poème mais qui pourrait y être, le poux capote dans une compote, qui est une litote de la mort du poux, dévoile donc, je pense, la difficile acquisition d'une identité linguistique. Le poux, tête de l'inote et peut-être élève aux mauvaises notes, meurt écrasé sous le poids de l'institution scolaire, orthographique et grammaticale. Et la compote, je me demande, est-elle faite de pommes, évidemment, ce fruit préféré du professeur. En adoptant une politique linguistique résolument ludique et créative et en épousant les logiques culturelles propres aux oralités enfantines, ce poème ruse avec les traditionnels rituels scolaires d'acculturation du français national et scriptural et ne suggère-t-il pas, en somme, une forme d'épouillage de la langue. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements